Est-ce que Harvey Pinard peut devenir un allié régulier pour Suzuki, donc pour Cole Caulfield la saison prochaine, ou en ce moment c'est trop tôt pour dire ça? Je pense que c'est trop tôt. Je pense que c'est trop tôt, puis moi ce qui est important, puis je suis amené de parler au téléphone tantôt, j'ai le même discours à l'endroit de Samuel Montembeau, c'est différent parce qu'on arrive à la fin de la saison, mais quand on parlait de Samuel au début de la saison, c'est un numéro un, c'est un numéro deux, je m'en fous, je m'en fous des chefs, moi ce que je veux c'est que Samuel s'établisse, lui il a son contrat, contrat de deux ans, s'établisse et qu'il devienne un régulier dans le national. Harvey Pinard, je l'écoute parler, puis c'est ce que j'adore de lui, j'ai jamais dit qu'il fait sur la glace, son pauvre chapeau samedi, tout ça, mais je l'écoute parler, puis il parlait déjà de sa saison morte, ça va être ma saison morte la plus importante de ma carrière. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand il va arriver au camp d'entraînement, tout est à recommencer. Lui, il faut qu'il continue à performer, jouer comme il joue là, je pense que le coach l'aime, c'est pas dur à voir qu'il le coach l'aime, parce que Martin a eu un passage pour se rendre dans le national complètement différent, c'est la même chose avec Robida, c'est la même chose avec Burroughs, il y a Gallagher qui a vécu ça, là c'est Harvey Pinard, il a travaillé très fort, puis il est très, très humble dans ses commentaires. Il prend tout ce qui passe, puis il garde ça du côté positif, puis il sait que l'année prochaine, quand il va arriver au camp, ça va être à recommencer. Ça va être à recommencer dans le sens où il va partir avec une longueur d'avance sur plein de gars, pourquoi? Parce que le coach l'aime, puis il a pas revu qu'il est... Mais tu peux pas t'asseoir sur les lauriers, l'échantillon, il est pas énorme. J'ai sorti des chiffres juste pour la forme, les boys, là, puis c'est pas pour être négatif à l'endroit d'arrivée, puis non, je pense que ce qu'il a vécu, c'est tout à fait normal. C'est 14 premiers matchs qui ont été arrivés, il a été blanchi deux premiers, puis il jouait avec Pezzetta, puis Bézil, c'est là que ça a commencé pour eux. Il a écolté 7 buts à ses 14 premiers matchs, 11 points. Ses 15 derniers, 6 points, dont le taux du chapeau. Ça fait que ses 5 buts, une passe, c'était les 15 derniers matchs, puis là, il en a récolté 3 dans le dernier match. Ça veut dire que dans une période de 14 matchs, il a seulement eu 3 points. Est-ce qu'il jouait du mauvais hockey? Absolument pas. Est-ce qu'il était visible sur la glace? Non, c'est toucher de rondelles, ils sont bons. C'est ça. Non, non, mais c'est vrai, tu le vois. Il fait des choses sur la glace, des fois, qui ne sont pas payées au niveau des statistiques, mais qui vont aider les autres à récupérer des rondelles, à avoir des rondelles, à avoir des chances de marquer. Fait que si tu as un gars de premier plan qui est capable de jouer avec Kofi au Suzuki, le temps, on va nous le dire. C'est ce que je dis un peu depuis le début de l'année aussi. Cette année, ce qu'on vit comme saison, puis l'année dernière, quand on est arrivé, puis on a commencé à faire des changements, on vit un passage obligatoire. Le temps va arranger les choses. Dans le fond, là, tranquillement, pas vite, il a pris les choses en main. L'année prochaine, quand il va revenir, il doit continuer à faire ça. Peut-être que Martin Saint-Louis va arriver l'année prochaine au camp d'entraînement, lors des premiers matchs simulés ou les premiers matchs préparatoires, il va dire, regarde, on va l'essayer, on va le mettre là avec Kofi au Suzuki. Puis il n'a pas joué avec Kofi. Kofi était blessé quand il est arrivé, donc c'est ça qui lui a donné l'opportunité d'être là. Fait que c'est ça, c'est tranquillement, pas vite, on verra comment ça va se passer pour lui. Mais ce qui va être important, puis ce qui est important pour lui, c'est que là, la manière qu'il joue, là, tu regardes ça, tu te dis, bon, le droit d'un va partir, on va en remettre un petit Gaurianoz, qu'est-ce qui va arriver avec Bézil, qu'est-ce qui va arriver avec Pezzetta, Chris Turley va probablement partir, on va-tu racheter Hoffman, on va-tu être capable de le passer? Il y a de l'espace pour lui. Il ne coûtera pas cher. Fait qu'il va avoir l'opportunité de jouer. C'est ça qui est important. Moi, présentement, là, je ne veux pas trop mouiller, mais je le vois encore comme un gars plus de troisième ligne. Mais ça ne veut pas dire que l'année prochaine, au mois de décembre, au mois de novembre, il ne sera pas dans notre top 6. Mais ça, c'est à lui de prouver qu'il est capable de le faire sur une base constante. Tu sais, les chiffres, ça ne ment pas, parce qu'il joue quand même avec Suzuki, là, et Anderson, puis les derniers matchs avec la belle-sœur Anderson, c'est Hoffman qui est là. Fait que 6 points en 15 matchs, ce n'est pas beaucoup pour un gars qui espère jouer sur le top 6 avec le meilleur joueur de centre. De l'autre côté, il faut regarder la qualité du club, des clubs qu'on a rencontrés, la qualité du club qu'on a rencontrés samedi, tout ça. Fait que non, non, je lui souhaite la meilleure des chances possibles, puis je ne suis pas inquiet. Juste le même qui parle, ce gars-là, il va se rendre où il va se rendre, puis il va faire ce qu'il a à faire. Puis c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça.